Bonjour Corinne, on est super ravis de découvrir enfin ce livre, Le Sommet des Dieux, que tu as traduit. Le Sommet des Dieux, donc le livre mythique dont on a tiré surtout les mangas. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, disons que en France on connaît surtout le manga, puisqu'on connaît le manga de Taniguchi Jiro, qui a été un énorme succès au Japon aussi, mais en réalité ce manga est tiré d'un roman qui est ce roman-ci, Le Sommet des Dieux, donc avec le même titre, la même histoire, mais évidemment beaucoup plus développée puisque c'est sur 1000 pages en japonais, 700 pages en français. Et c'est un roman qui au Japon a eu un énorme succès et l'auteur lui-même, Yume Makura Baku, en fait c'est la première fois qu'il est traduit en français, mais au Japon c'est un auteur de romans, d'aventures, romans historiques, pas spécialement romans montagnes, parce que lui-même il a été dans l'Himalaya, d'ailleurs j'ai bien vu en traduisant que c'est extrêmement bien documenté, et ce que c'est, voilà, il connaît vraiment, parce que j'avais un petit peu peur avant de le traduire, comme j'ai vécu moi-même au Népal, je me disais j'espère que ça va être juste, qu'il n'y a pas de truc, voilà, même sur les populations, mais non il y a des très beaux personnages aussi népalais, japonais, et voilà, et donc je suis d'autant plus heureuse parce que ça fait connaître aussi cet auteur, qui est vraiment un grand auteur, il a eu plein de prix, c'est un peu dans la veine, pour ceux qui connaissent, de La pierre et le sabre, ou La claire lumière, de Yoshikawa Eiji, qui a un grand classique, c'est l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est le samouraï, le guerrier mythique du Japon, et c'est un grand roman qui est très très connu, il y a un prix qui porte le nom de cet auteur, il a eu ce prix-là entre autres, ce roman a eu beaucoup de prix au Japon, et surtout il est sorti en 98, et donc en fait il est bien plus ancien que le manga, et je pense qu'en France, en fait on ne sait pas, les gens n'ont pas pensé, c'est sûrement marqué quelque part, écrit quelque part sur le manga, mais en France c'est Aniguchi Jiro, le manga, et le dessin, enfin l'animé, le film d'animation qui est magnifique aussi, donc ça aussi réalisé par un Français, mais qui était basé sur le manga, donc voilà. Et alors pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait ça se passe à l'Everest ? Oui, en grande partie. En grande partie, et c'est autour du mystère aussi de la disparition d'Irvine et Mallory ? Oui, enfin disons c'est le point de départ, la disparition d'Irvine et Mallory, d'ailleurs le livre commence sur la scène de la disparition, et après tout de suite on prend le relais comme un flashback, c'est un peu comme un film en fait, après on se retrouve à l'époque actuelle, et c'est un photographe japonais qui est en même temps alpiniste, enfin himalaïste, qui découvre un appareil photo dont il pense, dans une boutique de Katmandou, dont il pense que ça peut être, c'est le même modèle, c'est sans doute l'appareil photo de Mallory, puisqu'on n'a jamais su s'il avait réussi l'Everest ou pas, puisqu'il a disparu en cours de route, et il se dit si on arrive à développer, on retrouve l'appareil, on retrouve la pellicule, on saura s'il a été au sommet ou pas, puisqu'il a forcément pris des photos, mais en fait très vite on se rend compte aussi que l'appareil photo, pour moi ce livre, la meilleure façon de le résumer c'est de dire que c'est une sorte de fable, parce que l'appareil photo c'est vraiment comme les trésors dans les contes en fait, il part à la recherche de ce trésor, c'est le but, enfin il croit que c'est le but, mais en réalité très vite, le trésor qu'on cherche, en fait c'est pas celui-là, c'est un trésor intérieur, donc en réalité il va à la rencontre de lui-même, à travers les chemins du Népal, et le fait de vouloir aller au sommet de l'Everest, et avec pour modèle et aussi pour aide, un personnage qui s'appelle Abu Joji, donc Joji en japonais, c'est écrit avec des caractères japonais, mais en réalité ça peut être aussi, on peut se dire c'est la transcription de George Mallory, donc il y a vraiment une sorte de mise en abîme comme ça, avec différents personnages qui ont gravi l'Everest, donc c'est une quête, c'est une quête initiatique, c'est un roman initiatique en fait avant tout. Qui cherche un peu à répondre à la question, qu'est-ce qu'on va chercher en montagne ? Alors, pas forcément, parce que disons qu'à la fin il y a une réponse qui parle davantage de la vie humaine de manière générale que de la montagne, je ne vais pas trop en dire, parce que les gens le lisent pour découvrir ça, mais finalement la réponse elle dépasse largement de la montagne, la montagne c'est plutôt un dépassement en fait de soi, c'est d'avoir un but et de tout faire pour atteindre ce but, parce que Fukamachi c'est un personnage un peu hésitant, il est photographe, il rêve d'être alpiniste, il va à l'Everest, mais ça c'est aussi tout au début du livre, il photographie donc sans le vouloir, mais deux de ses camarades, et au moment où ils sont emportés par une avalanche, donc c'est très traumatisant pour lui, parce qu'il est photographié au moment où il meurt sans pouvoir rien faire pour eux, donc il porte cette culpabilité, et puis du coup après il hésite, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se réaliser lui-même. Donc le personnage de Abu, qui est l'autre personnage, va en fait lui servir de miroir en quelque sorte, parce qu'Abu c'est presque un espèce de surhomme, c'est un espèce de héros complètement extraordinaire, qui grimpe l'Everest comme s'il dansait, par les voix les plus difficiles, etc. et c'est aussi la rencontre de ces deux hommes, qui sont le miroir en fait l'un de l'autre. Super, on a hâte de le découvrir. Plus une histoire d'amour, qui n'est pas je pense dans le langage. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501